bonjour une petite vidéo pour vous présenter le sujet de TP sur la partie Unity et puis surtout sur la prise en main d'Unity donc des choses un petit peu simples pour comprendre les bases d'Unity alors le sujet de TP il nous parle de de vouloir faire un contrôleur de déplacement d'une capsule au clavier à la souris donc on peut peut-être regarder tiens résultat final voilà j'ai une capsule ici qui est quelque part dans un environnement plat avec des cubes autour je peux la déplacer en tournant à droite en tournant à gauche la caméra le suit là j'appuie sur les touches je reste en collision avec les objets voilà donc quelque chose de très simple mais c'est vraiment prise en main d'Unity la base alors il y a des choses qu'on peut regarder juste avant là il y a des raccourcis claviers qui peuvent être pas mal que vous pouvez retenir la w pour déplacer un objet pour le faire tourner r pour le changer d'échelle il ya quelques autres raccourcis clavier qu'on on va essayer de d'utiliser qui facilitent la vie alors c'est parti on repart d'une scène complètement vide donc dans mes assets j'ai rien si vous créez un projet vide et une scène vide vous allez obtenir une scène comme ça vous avez juste une caméra une source de lumière on peut peut-être commencer par créer une scène voilà donc je pense que si vous faites un projet vide vous avez une scène complètement vide je vais l'appeler je vais l'appeler je ne sais pas tuto tuto héros parce que le personnage qu'on va diriger au milieu c'est un héros alors la première chose donc les premières choses que vous pouvez faire par contre voyez pas mon clavier ni mes doigts si j'appuie sur alt et que je bouge la souris j'ai une rotation si j'appuie sur contrôle alt et que je bouge la souris je fais une translation du monde donc ça c'est pas mal ensuite si je choisis la caméra par exemple soit dans le menu soit je peux la sélectionner je sélectionne la source de lumière je sélectionne la caméra si j'appuie sur f ma caméra on m'a vu se rapproche de l'objet je peux avec les deux doigts alors soit avec la molette de la souris soit avec les deux doigts si vous êtes avec le patch et avec le pad je peux me rapprocher ou m'enculer j'ai les flèches pour aller à droite à gauche en en avant en arrière qui peuvent servir pour vous déplacer le fonctionnement général d'unité dont vous avez la scène vous avez ici le graph de scène donc ici vous avez pour l'instant on a pour l'instant une caméra une lumière on a ici la liste des fichiers en tout genre c'est à dire qu'ils vont avoir les scènes les tous les assets en fait seront rangés là dedans à droite vous avez la zone avec les caractéristiques d'un objet donc là ma source de lumière c'est une source directionnelle vous pouvez avoir plein de composants qui sont rajoutés on peut en rajouter d'autres l'un derrière l'autre ça c'est sa position ici dans la translation vous pouvez réduire ou agrandir il ya le nom de la lumière on va laisser le nom par défaut mais vous pouvez changer les noms d'à peu près tous les objets vous pouvez avoir plusieurs scènes évidemment dans votre élément unity qui partage des assets en commun que vous allez mettre au fur et à mesure première chose qu'on peut faire éventuellement c'est créer un sol donc ici je fais bouton droit dans le graphe de scène un objet 3d qu'est ce que je vais mettre je peux mettre un cube géant je vais mettre un plan il se retrouve par dessus je vais descendre un petit peu mais non c'était presque plutôt ma source de lumière ici vous pouvez modifier sa position donc le y en zéro par exemple le x en zéro le z en zéro donc ça peut se faire soit avec les objets qu'on a là soit avec directement les composantes que vous avez là peut-être la première chose qu'on peut faire donc on va le renommer je le choisis je fais f2 je vais l'appeler grande par exemple que c'est le sol ce que je peux faire c'est l'agrandir l'agrandir c'est la touche r ça me bascule les petites boîtes bascule et puis je peux les agrandir ici alors je peux le faire aussi là si je veux un terrain très grand tiens un terrain 10 10 10 donc les chiffres rentrés au clavier ça me permet de mettre des valeurs très précises alors que à la souris je vais avoir une taille qui se ressemble si j'appuie sur alt je bouge voilà j'ai ma vue j'ai ma caméra qui est ici si je clique sur ma caméra je vois ce que voit ma caméra quand je veux tester mon appli c'est à dire la compilée et la faire tourner j'appuie sur la petite croix le petit quoi le petit triangle ça compile voilà ma caméra voit le sol je peux rien faire j'ai prévu aucune touche j'ai rien prévu de mouvement de souris donc je suis complètement figé de temps en temps vous sauvez avec contrôler s pourquoi il n'a pas sauvegarder comme c'est un projet complètement vide pourtant j'avais créé un projet vide pourquoi il me demande un nom je ne sais pas je vais lui en donner un tuto héros alors deuxième élément qu'est ce qu'on peut faire à créer le personnage qu'on aimerait déplacer donc pareil je vais rajouter un nouvel objet une capsule on peut non c'était pas alors j'étais toujours en mode changement des salles si je veux pasculer en mode déplacement c'est w pour mou prenez w à l'envers ça vous fait le m de mou je descends ma capsule je clique sur la caméra la caméra voit la capsule la capsule est toujours pas sur le sol c'est lui que je vais appeler un héros n'est pas sur le sol allez voilà c'est bon alors oui on peut lui rajouter d'autres morceaux un derrière ce qu'on va faire maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est que par exemple on va changer le matériel du sol il a un matériel par défaut on va dérouler ça donc là vous voyez les informations sur le sol en gros il a son matériel matériel par défaut on va lui laisser son matériel par défaut on va en créer un nouveau un bouton droit oui alors il ya des choses qui se créent là où on crée a créé un matériel on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler un grand mat qui est le matériel du sol c'est pas mal si vous le rangez pas dans scène donc là ce que vous pouvez faire c'est créer un nouveau folder qui va s'appeler matériel par exemple on est dans scène vais déplacer le grand dans matériel voilà donc dans scène j'ai ma scène dans le matériel j'ai ça donc ma scène c'est ce que je suis en train de visualiser là ah oui mon matériel je vais je ne sais pas lui changer sa couleur tiens je vais mettre un sol c'est pas un sol bleu en faisant ça mon matériel je vais le mettre sur le grand voilà mon sol devient bleu si je relance ma caméra voit ma capsule mon sol il ya une ombre qui a été projetée par la source de lumière je ne peux toujours pas bouger parce que j'ai jamais rien codé pour qu'il y ait des mouvements ma source de lumière est ici je vous rappelle qu'elle est directionnelle projet une ombre comme elle est directionnelle vous pouvez la placer où vous voulez dans la scène tout ça changera pas grand chose c'est pas une source ponctuelle pour échanger les caractéristiques un amont d'objets si vous voulez qu'ils ne projettent pas d'ombre vous voulez qu'ils ne reçoivent pas d'ombre vous décochez des choses donc vous avez dans les ici dans les propriétés vous avez beaucoup de choses donc ça c'est des propriétés peuvent être accédés par le code mais c'est aussi un gros clic au nom dans lequel vous pouvez modifier plein de choses dans la fenêtre de droite il y a sûrement plein de choses qui vont aller vite et je vous invite moi de temps en temps à faire des pauses alors l'objectif suivant maintenant ça va être de déplacer mon annonce que je peux faire avant de déplacer mon héros je peux rajouter un autre objet puisqu'on vient de faire le cours de l'animation physique avec florenza qu'on vient de terminer je vais rajouter un cube des bêtises voilà je le déplace je le mets par ici mon cube si je lance le l'appli comme ça mon cube il est en l'air il bouge pas etc si maintenant je veux lui faire devenir physique on vient de coder les rigid body avec florenza vous tapez vous lui fait ajouter un composant là vous cherchez rigid body voulu ajouter un composant de rigid body si maintenant vous relancez votre appli qu'il a une masse de 1 là je vois normalement il devrait se casser la figure il tombe il subit la gravité c'était juste pour faire le petit clin d'oeil avec le cours précédent le cours précédent on a tout recodé là on rajoute un composant qui est inclus un moteur physique et ça roule donc l'étape suivante alors on peut aller regarder l'énoncé du tp l'étape suivante on vous dit de créer un objet simple qui va être une capsule ça c'est ce qu'on a fait pour que notre objet fasse quelque chose nous allons devoir écrire du code pour lui dire quoi faire donc dans le panneau projet on va ajouter créer un espace ici on va créer un nouveau script qu'on propose d'appeler caractère contrôleur donc c'est le script qui va gérer le qui va contrôler le personnage le personnage c'est la capsule on peut faire ça c'est parti alors c'est pas mal aussi attendez si on on crée un nouveau folder dans lequel on va ranger tous nos scripts mettons le là dans le script maintenant je voudrais créer un nouveau script script qu'on va appeler oui c'était caractère contrôleur je vais l'appeler héros contrôleur moi puisque c'est le script qui va piloter mon héros il se trouve que ici je l'ai appelé un héros alors ce script pour l'instant il n'est pas voilà il est vide je sais pas si double cliquer ça va ouvrir visual studio ou sur visual studio 2017 je ne sais pas pourquoi c'est moi qui devait avoir cette version peut-être ça peut vous ouvrir une version plus de visual studio bon ça change pas grand chose ce qu'on peut faire le temps que visual studio arrive c'est que ce script ce serait pas mal que on leur attache au personnage donc à notre héros je sélectionne le héros je fais ajouter un composant et je cherche dans la liste il va me trouver héros contrôleur voilà je l'ai rajouté mon script il n'a pas de la pas spécialement de variables rendu public donc visual studio c'est ouvert dans ma classe héros contrôleur qui est le code qui va être exécuté par le par unity rattaché à cet objet là donc ce que voilà ce qu'il faut comprendre c'est que vous êtes dans un gros moteur de jeu il n'y a plus vraiment d'algorithme principal tout est de la programmation événementielle c'est que vous rattachez des scripts à des objets comme je viens de le faire là et ces scripts sont exécutés à chaque fois que qu'arrive un événement ou à chaque fois donc là ce script là à chaque à chaque étape du jeu le script vide que créé unity contient un start qui est l'espèce de constructeur c'est les éléments qui sont lancés c'est le la procédure qui a appelé à la création de l'objet et puis update c'est l'élément qui est appelé à chaque fois que à chaque pas de temps si vous voulez rien faire à chaque pas de temps vous mettez rien là dedans et après vous pouvez rajouter d'autres autant de fonctions vous avez besoin on va commencer déjà avec cette chose simple là alors qu'est ce que nous dit le script voilà start est appelé une fois lorsque l'objet entre dans le monde du jeu la mise à jour est appelée à chaque image rendue le update on vous propose de copier coller cette ligne là dans le dans la fonction update alors allons-y regarder quand même ce qu'elle fait transform point position qui est donc transforme c'est si vous allez voir une fois que j'ai rattaché mon script à un objet j'ai un transforme ici donc si je veux accéder à ce transforme quand je déplace mon objet ici le transforme va être modifié donc le transforme contient le la position la rotation et le changement d'aisselle de mon objet que je peux modifier en faisant un transforme plus un vecteur qui est forward donc forward c'est vers l'avant multiplié par le pas de temps qui s'est écoulé entre deux entre deux animations si je sauvegarde ce truc là et que je lance mon oui alors il recompile je ne sais pas ce qu'il faire quelque part sur la console ici quand vous avez des erreurs ça apparaît sur la console et l'application ne peut pas se lancer là il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur donc je vais normalement en mesure de le lancer et ben mon personnage là mon héros avance tout seul j'ai mon cube qui est tombé parce que lui subit la gravité et mon héros il avance tout seul alors la caméra ne le suit pas parce que je viens d'écrire le petit bout de code qui lui dit d'avancer vers l'avant je veux qu'il avance plus vite je rajoute une vitesse etc etc si vous voulez alors que la caméra suivre le héros vous pouvez déplacer la caméra dans le graphe de scène et l'attacher au héros possible voilà comme ça pour qu'elle apparaissent en bas ce qui serait même pas mal ce serait quand même aussi de la placer derrière peut-être même un petit peu au dessus pour y voir quelque chose pour faire comme dans une vraie appli si je le relance ma caméra alors on voit pas le bas mais on va redescendre un peu la caméra vous pouvez changer alors oui alors ça c'est un truc que j'ai pas dit vous pouvez changer des choses ici en cours de en cours d'exécution pour vérifier ce qui se passe par contre quand vous faites stop la caméra revient à sa position initiale qu'en gros ça vous permet de faire du débug de descendre on va le relancer voilà on voit un peu plus de mon objet bizarre parce qu'ici on en voyait plus c'est peut-être la taille de ma fenêtre qui fait que dans le game ah bah oui c'est parce que ma fenêtre il faudrait c'est que je dézoome un peu ici la fenêtre de jeu est comme ça finalement on peut la remonter un peu voilà très bien donc qu'est-ce que nous raconte l'énoncé on a réussi à déplacer un objet vers l'avant super on vous propose de rajouter un champ public à la classe ça c'est pour vous montrer que rajoute mon champ public j'initialise la vitesse à 10 on vous propose de rajouter la vitesse dans la formule de déplacement qui est surtout important donc je reviens de ce côté ça recompile là quand j'ai ma petite molette mon petit curseur qui qui tourne en rond si je sélectionne cet objet là il a un component qui est donc le script et surtout le truc important c'est que maintenant j'ai la vitesse je peux aller ici la changer directement dans l'interface si je veux mettre autre chose donc là si je le relance normalement mon bonhomme ma capsule avant dix fois plus vite qu'avant et elle arrive assez vite au bord ça colle la suite maintenant ce qu'on aimerait c'est contrôler la direction c'est à dire faire tourner l'objet pour aller à droite ou pour aller à gauche on va modifier la fonction update on vous propose de rajouter ça dans la fonction update alors non le transformons là déjà ça va ajouter la première ligne donc là c'est le vecteur forward multiplié par maintenant on va utiliser ce utilisé le forum à oui parce que maintenant on va plus avancer dans la direction de forward on va avancer dans la direction de forward de l'objet tourné donc il faut d'abord calculer l'objet tourné donc je prends le forward donc le vecteur si je fais vecteur 3 le vecteur 3 c'est la classe principale de qui contient des vecteurs 3 je peux faire point forward ça va me renvoyer le vecteur je ne sais plus le vecteur bleu qui est le vecteur y je le multiplie par le transforme de mon objet et j'obtiens le forward dans le monde le forward dans le monde c'est de ça que je vais déplacer mon objet là ça va me permettre de me faire tourner mais pour le faire tourner il faut falloir que je change le transforme le transforme principal il faut que je le fasse tourner donc on vous propose de décocher le capsule collider dans le dans le panel ça c'est pour éviter les collisions mais on va peut-être le laisser là on va ajouter un caractère contrôleur donc un caractère contrôleur donc l'énoncé nous propose ici alors de rajouter un caractère contrôleur c'est quelque chose qu'on va pas forcément faire tout de suite on va juste déjà essayer de déplacer notre objet à la souris donc l'énoncé nous propose ici de rajouter un nez à la capsule bon vous pouvez le faire vous rajoutez un cube pour indiquer un peu la direction vers l'avant comme ça on verra le personnage tourné alors ce que propose le script c'est de rajouter dans la fonction update de récupérer les mouvements de la souris ici on va faire ça comme ça donc la première ligne ici ça ça calcule l'orientation du perso du héros dans le dans le monde à partir de la position locale le deuxième ça prend cette direction d'avancement dans le monde ça le multiplie par le champ speed qu'on a réglé l'héros ça multiplie par la vitesse et ça déplace le personnage ensuite la suite les deux lignes suivantes on récupère les mouvements de la souris en récupérant un vecteur 2d de déplacement de la souris avec les paramètres de get axis de mouse x ça vous renvoie les déplacements en x de la souris le mouse y vous renvoie les déplacements en y de la souris vous récupérez un vecteur 2d ce vecteur 2d la mouse input on récupère que le mouvement droite et gauche globalement de la souris pour faire tourner l'objet pour faire tourner l'objet on utilise le la donnée membre de la classe qui est un transforme tous les objets dans unity ont un transforme on appelle la fonction rotate qui va faire tourner l'objet on va le faire tourner autour du vecteur up qui est la direction vers le haut ça c'est le déplacement de la souris multiplié par une constante enfin pas une constante mais multiplié par un champ qui comme tout à l'heure l'énoncé ne dit pas de le faire mais il faut le faire une vitesse de rotation je ne sais pas je vais mettre 2.0 au hasard il y aura des réglages à faire qu'on pourra faire soit ici soit dans l'interface je reviens là ça recompile normalement j'ai mon champ rotation speed là qui va apparaître avec deux très bien je dois pouvoir essayer de lancer maintenant mon script et normalement ça avance ah oui alors j'ai une vitesse qui est forte mais voyez oui j'aurais pu mettre plus grand que deux mais quand je bouge la souris ça me fait tourner mon bonhomme comme je lui ai pas mis de nez je ne sais pas trop dans quelle direction il avance mais globalement ça le fait tourner traversent les objets c'est pas grave pour l'instant ce qu'on peut changer le faire aller moins vite par exemple avec une vitesse de 4 et puis peut-être tourner un peu plus fort avec la souris c'est vrai je vais la rattacher au héros comme la caméra et je vais le mettre comme ça pour lui changer son échelle c'est la touche r je peux peut-être le réduire comme ça comme ça si je fais je me rapproche la pratique voilà vous ferez certainement un perso plus sympa que le mien ça ça me donne juste la direction qu'est ce qui se passe juste si je clique sur la caméra est ce que je vois son et non pas trop alors la caméra on peut presque non je suis encore c'est w pourra passer en mode déplacement on verra jamais si on est si je vais mettre la caméra un peu sur le côté aller chez voilà donc mon perso avance presque sur le sol qu'on aurait dû mettre des marques où j'aurais dû mettre plus d'objets si voilà alors quand je bouge la souris ça me fait tourner mon objet alors on va faire d'autres choses on va ajouter d'autres cubes ils n'auront pas tous des sons ils n'ont pas tous subir la physique pour les agrandir allez mettons des cubes un peu plus gros je peux faire des coupes des copier coller là je viens de faire contre relever contre ctrl c ça m'a créé un deuxième cube au même endroit c'est celui là que j'aurais dû dupliquer parce que je leur rajoute le component rigid body pour qu'ils subissent la physique c'est parti mon personnage si je choisis la capsule oui alors pour l'instant il n'y a pas de collision avec le reste on verra plus tard je peux tourner à droite je peux tourner à gauche qu'est ce que raconte l'énoncé après ça oui ça c'est ça je l'avais déjà c'est le input ça c'est en changeant le caractère contrôleur bon on a à peu près le début là ce que vous pouvez faire non ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter au clavier alors le clavier ça c'est pour la tourner à droite tourner à gauche c'est pratique au clavier mais au moins là vous avez déjà toute la base pour vous lancer pour l'instant ce qu'on a c'est que je peux tourner à droite je peux tourner à gauche je traverse les objets c'est sûr qu'au clavier sera plus pratique qu'à la souris je me déplace donc j'ai un mini contrôleur de déplacement du perso voilà pour la base de la base de l'unité donc je vais quand même rajouter dans mon script les mouvements au clavier je vais aller les chercher je triche un peu pour que la vidéo est plus vite même syntaxe que tout à l'heure input ça vous donne les données d'entrée dans Unity vous faites get key ça vous renvoie la touche keycode.up donc si jamais la flèche haute est appelée donc en gros cette fonction m'indique est-ce que la flèche haute est enfoncée ou non ça ça vérifie si le speed est inférieur à 5 je l'augmente c'est pour avoir un max je le multiplie par 1,1 donc j'augmente de 10% je fais la même chose avec la flèche bas je diminue de 10% j'ai la flèche droite qui elle me fait tourner mon objet qui est le même rotate que celui que j'utilisais avec la souris tout à l'heure la flèche gauche qui me fait tourner mon objet je sauvegarde ce truc là je passe dans Unity ça recompile il n'a pas fait d'erreur les erreurs apparaîtraient ici je lance mon on applique et ça tourne un peu vite je peux accélérer je peux freiner donc freiner jusqu'à ralentir et je tourne à droite je tourne à gauche alors ah oui j'avais aussi la rotation à la souris je peux pas la désactiver c'est dès que je bouge ma souris donc même si je viens cliquer ici pour changer la vitesse de rotation qui serait probablement plus pratique à 2 je vais bouger voilà j'ai quelque chose de plus contrôlable il ya juste que ma caméra est un petit peu bizarre parce qu'elle n'est pas centrée ah oui alors là j'ai une collision parce que cet objet là il a un collider alors pourquoi j'avais pas de collision tout à l'heure ah oui avec cela j'ai pas de collision alors alors quelle différence il ya ben on peut aller regarder pourquoi avec certains jeunes collision et pourquoi avec d'autres je n'ai pas de collision c'est un bon exercice alors mon cube alors c'est avec lequel c'est avec celui là que j'ai une collision bon il devrait y avoir quelque chose qui change entre les deux cubes après à vérifier aussi moi j'ai bien un capsule collider dans qui est défini dans le dans la capsule donc la capsule quand elle traverse les objets on va changer ici un passage la vitesse de rotation alors il doit y avoir quelque chose de différent dans un des cubes qui doit être coché différemment bon si je trouve je vous dis mais donc voilà globalement on a l'application de base